Je parlais en fait 5 minutes et je me suis aperçu que je n'ai pas branché le micro, voilà. Je n'ai pas tourné, ça fait un moment, des vidéos et j'oublie comment ça marche. Les poteaux de dato, ça fait 42 jours. En arrivant ici, je regardais, je dis, oui, plus d'un mois, je n'ai pas tourné de vidéos, mais combien exactement ? 42 jours. Tenez-vous bien, en 20 jours, en vacances d'été, j'ai pris les vacances pour les JO, pour regarder, rester chez moi et regarder les JO, les JO. Vous tournez des vidéos, les réactions, voilà, j'avais des vacances passionnantes. Après, quand j'ai repris le boulot, tout le monde disait, oui, j'étais au Seychelles, j'étais au, je ne sais pas quoi, j'étais au Gardevese, après j'étais au Belcourt, pour ceux qui connaissent Lyon. Bon, ils rigolaient, bon, ils disaient, oui, c'était les JO, vous voulez que j'aille où ? Voilà, ma passion, c'est ça. Et donc, en 20 jours de mes vacances, j'ai tourné, j'ai sorti 50 vidéos. Je crois que même, ça comptait une ou deux, mais 50 vidéos en 20 jours et en 42 jours, zéro vidéo. Les poteaux de Dato. Donc, en fait, on va parler du choix, du bois, c'est vrai que ça va être un prétexte pour reprendre des vidéos, parce qu'il y a tous mes collègues YouTubeurs ont sorti déjà leurs réactions, ils ont dit des choses intéressantes. et je ne sais pas si je vais dire quelque chose d'intéressant ou, voilà, vous allez même peut-être cliquer ou pas sur ces vidéos. Même si, j'avoue qu'à chaque fois, je fais des grosses pauses. Je ne peux pas donner de nouvelles, sortir de vidéos 6 mois ou 4 mois, ça m'est arrivé plein de fois. Eh bien, vous êtes toujours là, voilà, vous répondez présent, je vous en remercie et j'ai tendance aussi de parler, en fait, à des poteaux de Dato, un petit peu ignorer des gens qui ne me connaissent pas. Tu vois, j'ai l'impression que tout le monde me connaît. Enfin, quand je sors la vidéo, c'est pour le Dato Boxing, mais en fait, des gens qui cliquent ne me connaissent pas. Donc, voilà, je m'appelle Dato, la chaîne Dato Boxing, je parle de boxe, je sors des vlogs. Il y en a plein qui sont en préparation, ont déjà tourné. Il y en a 4, 5 sur mon retour de boxe professionnel, retour ou non, on va en parler. Il y a aussi, j'ai une tendance aussi, quand je ne sors pas de vidéos depuis un moment, comme aujourd'hui, de parler un petit peu de ce qui s'est passé, de ne pas prendre mon temps et pas tout de suite enchaîner sur la thématique initiale du choix du bois. Donc, alors, pour ceux qui aussi ne me connaîtraient pas, voilà, c'est que, pourquoi je ne vais pas tourner de vidéos, ça fait 42 jours, je n'ai pas sorti de vidéos, c'est que j'avais des problèmes familiaux, très gros problèmes. Vous êtes au courant, je vous ai mis tout de suite au courant, le jour même, je crois, ou le lendemain, quand ça s'est passé et, je ne vais pas répéter ici, c'est déjà, j'ai fait un poste dans l'espace communauté, sur ma chaîne YouTube, donc, vous pouvez aller, ces derniers postes que j'ai faits et depuis, 42 jours après, voilà, voilà cette vidéo. Donc, je vous ai demandé de prier, je vais vous dire qu'aujourd'hui, ça va mieux, aujourd'hui, ça va mieux, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est vrai, on n'est pas sorti de l'auberge, mais, première round est gagnée, première partie du combat, en tous les cas, est gagnée, il reste deuxième partie, qui va être dure, difficile, et, grâce aux prières, le bon Dieu a entendu vos prières, donc, je vous remercie beaucoup, donc, ça va mieux aujourd'hui, et ce qui me permet de sortir des vidéos, voilà, reprendre le tournage et sortir des vidéos, voilà mon petit café. J'espère que vous, vous allez bien aussi, merci pour tous vos messages, YouTube, Instagram, en privé, des mails, merci beaucoup, c'est très gentil, très gentil à vous, cette fois-ci, j'ai répondu à tout le monde, donc, voilà, peut-être un ou deux, dans le tard, que j'ai oublié, mais je crois, voilà, j'ai répondu à tout le monde, en vous remerciant, en donnant des nouvelles, donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y a un truc qui m'a déplu, l'hébdato, on va venir sur Diochoa Dubois, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, le Rocky Balbois, pas Rocky Balbois, Diochoa qui se prônait en rentrant dans le ring, il s'est pris pour Yvon Drago, dans Rocky IV, je crois, donc, voilà, bref, on va en parler, je suis remonté, vous avez vu, alors, il y a un truc, moi, j'ai, j'ai, je fais des vidéos, comment on dit, privées, non, c'est quoi ça, les vidéos, pour les gens qui payent aussi, 2 euros et plus, si vous voulez, les membres, pardon, les membres, pour les membres, et en fait, membres, c'est quelque chose où, c'est comme la famille, d'être au boxing, c'est la famille, mais c'est en fait, n'importe qui peut tomber sur ce que je dis ici, pour tout le monde, quand je sors la vidéo, pour tout le monde, donc, le monde entier peut cliquer dessus, mais en fait, les membres, c'est quelque chose comme famille, quand tu parles de quelque chose en famille, ça ne doit pas sortir, tu vois, de la famille, et quelqu'un qui a vu la vidéo, qui a peut-être partagé entre amis, autre, je ne sais pas, moi, donc, je fais la vidéo sur mon retour de boxe professionnel, j'ai dit des choses hyper privées, et il y a quelqu'un qui met des commentaires de ce que j'ai dit pour les membres, tu vois, je parle des maladies, je parle des trucs, je parle de boxe pro, des complications, très privées, hyper privées, et on me dit, oui, tu as fait la vidéo pour les membres, mais les autres, ils méritent aussi, non, ils méritent, bien sûr qu'ils méritent, déjà, bien sûr qu'ils méritent, je vais répondre à ça, bien sûr, mais moi, j'ai parlé pour les membres de manière crue, et pour le datoboxing, que tout le monde peut voir la vidéo, tout le monde peut tomber dessus, j'ai arrondi les ongles, tu vois, politiquement correct pour ne pas blesser des gens, pour ne pas leur faire mal, tu vois, j'ai choisi des mots, mais j'ai tout dit dedans aussi, c'est en préparation, je crois que j'ai même dit dans la vidéo pour les membres, que je vais sortir la vidéo pour datoboxing, j'ai dit, oui, tu dois faire, pourquoi, déjà, il y a ça, donc j'ai répondu à ça, que je vais, bien sûr, tout le monde doit savoir sur datoboxing, quant à mon avenir dans boxe professionnel, je suis ex-boxeur professionnel, boxe anglaise, et je voulais reprendre, redevenir boxeur pro, donc je parlais de ça, pour les membres, et il y a ça, donc je vous ai répondu, que je vais sortir le blog, et, mais, le truc, c'est que, mais pourquoi les gens, ils sont comme ça, ce qu'on peut dire en famille, tu vois, les gens, ils payent pour avoir l'information, parce que pour devenir membre, c'est payant, ben, ils payent pour, en fait, avoir des informations contre toi, quelque part, ça, c'est pas bon, je sais pas qui a fait ça, j'ai des doutes, mais, vous savez quoi, je n'ai pas beaucoup de membres pour l'instant, parce que je fais pas de pub, je sors pas beaucoup de vidéos pour les membres, ce que je vais reprendre à faire beaucoup de vidéos pour les membres, hein, si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus, euh, mais, le truc, c'est que j'ai perdu le fil, euh, c'est que, enfin, bref, donc, ça, oui, voilà, je vais pas accuser qu'il y ait un ou deux personnes, à peu près, enfin, qui pourrait être, non, il y a, admettons, s'il y a 10 membres, ben, chacun 10%, voilà, chacun pouvait, euh, pouvait sortir cette info, voilà, ou, si j'ai 20 membres, 20 sont, sont, euh, accusés, 50, 50 actions accusées, comme ça, personne ne prend, même si, euh, enfin, personne ne se sent coupable, ou, euh, que, que j'accuse quelqu'un, non, même si, celui qui a écrit le commentaire, je vois, euh, qui a écrit le commentaire, mais, euh, que Dato, vas-y, euh, pourquoi, les autres, ils doivent savoir aussi, et, dada, dada, comme si j'avais délaissé Dato Boxing, les gens de Dato Boxing, pas du tout, sauf que, il y a des choses où tu peux pas dire publiquement comme ça, et les membres, c'est la famille, tu vois ce que je veux dire, enfin, bref, 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 vous avez compris, je suis même pas remonté, c'est, je suis pas énervé, mais c'est juste, il y a des choses qui ne se font pas, et celui ou celle qui a fait, euh, ça, euh, voilà, sachez que c'est pas bon, c'est pas bon, en plus, il s'est passé un truc très, voilà, comme je vous disais, un problème familial, et, la personne m'a relancé encore, j'étais dans ce problème-là, euh, et, bah, Dato, vas-y, vas-y, pourquoi tu fais, tu fais pas de vidéo, sur, euh, quand t'as, ton retour, euh, en boxe professionnel, alors que j'étais dans, dans, très, j'avais un gros problème à gérer, quoi, tu vois, je, je, je faisais, moi, ma vie, c'était travail, hôpital, et je rentrais à 10h, 22h du soir, je partais de chez moi vers 7h, 7h30, 7h30, je partais de chez moi, et à 22h, je rentrais, tu vois ce que je veux dire, euh, donc, euh, enfin, je pensais pas de, 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 de faire un, un, un gros chapitre sur ça, mais, ça méritait d'être dit, quand même, vous aussi, vous voyez que, euh, voilà, c'est pas toujours simple pour des youtubeurs, tu vois, on parle, on dit des choses, c'est ça, ça nous tombe dessus, euh, contre nous, enfin, bref, voilà, allez-vous d'Atto, aujourd'hui, ça va mieux, j'espère, de sortir des vidéos, vous savez que c'est, c'est ma passion, j'aime ça, je vous ai pas délaissé, euh, voilà, euh, passons à, du choix du bois, du choix du bois, les bout d'Atto, il y a, il y a, il y a un problème, du choix, avait un problème, des gros problèmes, et il y avait aussi, euh, arbitres qui étaient dépassés par l'événement, alors que c'était pas forcément compliqué à, à, à juger, euh, euh, ce combat, euh, voilà, même si, quand il y a beaucoup de knockdown, on est, passage au tapis, c'est quand même compliqué pour le juge, mais quand même, c'était pas un combat sale, voilà, euh, alors, donc, euh, là, l'entrance dans, dans le ring de, de, de Joshua, surjouer, déjà, là, je dis, euh, il pensait déjà, Joshua a, après combat, euh, les vidéos TikTok, les vidéos short, c'est-à-dire que, euh, que les gens, ils vont reprendre, quand je dis en trance, ben, il avait poker face, tu vois, la tête sérieuse, pas de, tu vois, le, le même tête, euh, dès qu'il est sorti de dévestir, jusqu'au le ring, jusqu'au le gong, tu vois, je me suis dit, c'est surjoué, il est pas en forme, et il s'est, voilà, il s'est dit, avec un malentendu, enfin, je vais, avec un punch, gagner le combat, mettre un KO, mon adversaire, parce que, oui, c'est vrai qu'il avait, il a ce pouvoir de gagner, même s'il n'est pas en superbe forme, avec un coup, euh, envoyé au tapis son adversaire, pas en portée d'adversaire, d'ailleurs, et en plus, voilà, ils vont prendre mon visage, et, voilà, de, 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 yvan Drago, et, voilà, compilation, ça va être magnifique, tu vois, et ça, c'est le visage de, de quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, et qui n'est pas prêt, qui n'est pas prêt, qui compte être prêt, t'es plus relâché, etc., ça dépend des boxeurs, bien sûr, mais, il y a ça, maintenant, il y a, juste, petite précision, c'est que, euh, je dis ça, euh, après avoir su, et connu, le, euh, le, le, l'avenir, c'est-à-dire que, euh, maintenant, je sais ce qui s'est passé, dans le combat de Joshua Dubois, donc, il a perdu, et je peux voir ça, avec, de, avec, euh, je peux voir ça, dans le futur, je peux voir le passé, et analyser ça, c'est plus simple pour moi, non, vous savez quoi, je, je voyais ça, euh, même, euh, en direct, il me dit, mais, c'est quoi, c'est quoi, c'est surjoué, tu vois, euh, alors, il y a cela, euh, il rentre dans le ring, donc, euh, euh, dès que le gang commence, les bouddhato de l'aube de combat commencent, le gang surgit, je vois quoi, que, euh, Joshua perd le duel de bras avant, contre qui ? Contre Dubois, qui a, euh, l'allonge beaucoup moindre, et Joshua en connaît son bras avant, qui est bon, quand il est en forme, et il perdait le duel, il prenait, il touchait, il n'arrivait pas à toucher Dubois, Dubois le touchait avec ses, ses, ses petits bras de bébé, d'un Dédé international Dubois, il y a aussi, voilà, le truc, c'est, je me suis dit, il est pas, on forme le gars, on forme, alors, il avait peut-être, je pense, hein, il avait, à condition physique, euh, il a tout misé sur condition physique, mais pas les sparrings, tu vois, il a ignoré les sparrings, parce que, c'est bon, c'est Joshua, champion olympique, deux fois champion du monde, il a déjà fini lire, de lire le livre de la boxe, il a fini la page, la dernière, il connaît tout sur la boxe, il a fini le livre de la boxe, il peut même, lui, écrire le livre de la boxe, donc, monsieur, je connais tout, j'ai pas besoin de sparrings, tu vois, sparrings, c'est pas apprendre dans la boxe, c'est aussi de travailler, retravailler, euh, des automatismes, et mettre en place des stratégies, des combinaisons, etc., donc, monsieur, il est tellement en manque de sparrings, pourquoi aussi, il y a deux adversaires, d'accord, quand t'es en superbe forme, un adversaire, quand il avance sur toi, tout de suite, instantanément, presque, tu vois, tu, tu recules, tu vois, tu gardes toujours une distance de combat, et il avance, tu recules, alors que là, c'était, Dubois, il avançait, et Joshua, à ce moment-là, seulement, à ce moment-là, seulement, quelques secondes après, tu vois, il avait cette réaction de musculaire, euh, chimique, de reculer, donc, tu vois, c'est comme, c'est comme quand tu reprends, euh, les sparrings, après quelques années, euh, de, 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 pas sparring, tu clignes des yeux, tu vois, c'est, c'est, c'est pareil, donc, après quelques temps, ça y est, tu, tu vois, clair, etc., donc, pareil, sensation de distance, il n'avait pas sensation de distance, et, euh, tu vois ce que je veux dire, il y a ces deux choses-là, qui te font dire que, voilà, c'est clair et net, il n'est pas en forme, il n'y a même pas de discussion, il n'y a même pas de discussion, tu ne sens pas la distance, tu vois, c'est ça, on est tous les deux, l'autre, il avance, euh, je recule, mais c'est trop tard, c'était trop tard à chaque fois, pardon, trop tard à chaque fois, alors, euh, donc, il n'était pas en forme, les boudato, et il misait sur un seul coup, alors que, Dubois, il était très bon, Dubois, il était différent, Dubois, alors, je voulais dire, que, en fait, c'était pas, Dubois qui était à 100% très fort, mais c'est Dubois qui était, euh, moins, qui était plus faible, donc, c'est pour ça aussi, Dubois était fort, Dubois était à 110%, et le fait que, Joshua était, en moindrie, euh, techniquement, et bah, ça a plus facilité Dubois, à prendre dessus, sur, sur, Joshua, Joshua voulait simplifier le combat, et Dubois, lui, a pas simplifié le combat, c'est-à-dire que, prendre, ce ton-là, un petit peu, il y a, euh, il y a aussi, Tony Oka, il a, il a ce truc-là, de, temporer un petit peu, qu'il aime avoir le ton, un petit peu disponible, construire les attaques, avoir le ton libre, de, entre les attaques, Dubois, euh, Joshua, il aime ça aussi, et encore plus dans ce combat-là, parce qu'il n'était pas en forme, donc, et preuve pour cela, premier passage au tapis de, uh, Joshua, donc, euh, Joshua, il attaque, il esquive, euh, Dubois, on voyait encrocher du droit, je crois, et à ce moment-là, donc, il y avait ces duels-là, Joshua, il recule, pour lui, c'est, le, 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 le terminé, on va reprendre quelques temps, et le temps de, de part et d'autre, l'attaque soit construite, une autre attaque, donc, il y a un ton, un ton de répit, je ne sais pas si ça se dit ça comme ça, mais, un ton de, de pause, voilà, comme on sait, vous le savez, en boxe, et ben non, euh, tu vois, il s'est, ben là, il s'est éteint, il a un petit peu quitté le combat, à ce moment-là, il a reculé, alors que Dubois, non, il était dans le combat, et là, à ce moment-là, quand Joshua, il recule, il envoie une grosse droite, dans le mâchoire, dans le menton, et il tombe, et ça m'a rappelé, un petit peu, euh, le combat, Louis contre, Racine, Rahman, où, pareil, il y avait, une attaque, et Louis, il recule, et en pensant, voilà, le combat, enfin, le duel terminé, non, boum, la droite de Rahman, euh, pas tout à fait pareil, mais ça ressemblait, et ben, il va au tapis, il perd par KO, là aussi, à cette, c'était de l'année, incroyable c'était, et, et, et après, Louis prend la revanche, et il met KO son adversaire, je ne sais pas si ça va être pareil, là, dans la revanche, s'il y est, s'il y a la revanche de choix du bois, ça c'est autre chose, et, pardon, donc, voilà, premier passage du tapis, assez gros knockdown, voilà, c'est assez gros knockdown, il se relève, je crois, assez vite, alors qu'il doit, rester, voilà, un petit peu plus, tu vois, pour récupérer, il se relève, il, voilà, il louche un petit peu, il bouge, tu vois, sur les jambes, ça tremble, gros, gros knockdown. Deuxième ronde, il se fait abasser, il se fait abasser les butato, mais le truc, c'est que, tout le long du combat, j'étais mort de rire, mais au premier dégré, j'étais mort de rire, mais c'est quoi ça Joshua, qu'est-ce que c'est, pardon, je suis un peu malade, enfin, je reviens de maladie, donc, je pousse pas mal, mais ça va mieux, donc, j'étais mort de rire, j'étais, mais, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as fait Joshua, qu'est-ce que t'as fait, et, pourquoi t'es pas en forme, bref, de Dubois, attention, et je vais parler aussi, à la fin de Dubois, qu'est-ce qu'il a changé, qu'il a tabassé comme ça, Joshua, c'était quoi la clé, donc, deuxième ronde, il se fait abasser, il va pas au tapis, troisième ronde, les butato, il y a eu tellement de knockdown, donc, je peux me tromper, dans quelle ronde, et ce qui s'est passé, troisième ronde, alors, là, le juge est dépassé, je lui disais, troisième ronde, Joshua, il se fait toucher, il tombe, c'est-à-dire que, il tombe pas, il met les deux poids, donc, il se fait toucher, il recule, Dubois, ne le lâche pas, et, sous ces coups-là, et le poids de Dubois, il met les deux poids au sol, alors que, je lui dis ça, à chaque fois, l'occasion se présente, là, je vais dire aussi, parce que tout le monde n'était pas là, c'est qu'on boxe, quand tu mets, knockdown et contact, quand tu mets, troisième poids au sol, c'est-à-dire que, deux poids sont, deux pieds, et troisième poids, ça va être les fesses, le poids, tu vois, le troisième poids qui touche, ça veut dire que c'est knockdown, après que, tu es touché, tu sois touché, et tu touches le sol, donc, troisième poids, alors que là, Joshua, il touche les quatre poids, d'un coup, tu vois, deux poids au sol, et deux poids, deux poids des jambes, et deux poids des poids, et là, en ce moment-là, le monsieur ou madame chronomètre, tu vois, qui met des chronos, au début du ronde, qui tape trois fois, quand il reste dix secondes avant le combat, on entend trois fois claque, tam, 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 tu vois, au sol, sur le table, donc, lui, il commence à compter, donc, il a touché les poids, il commence à compter, le monsieur chronomètre, un, deux, trois, et l'arbitre dans le ring, il dit non, il ne s'est rien passé, ça, c'est première faute, il y a eu de grosses fautes, il ne s'est rien passé, alors que c'était knockdown, c'était knockdown, donc, il laisse, que Dubois, il met des enchaînements de cou, avallonges de cou, et presque en même temps que le gang, Joshua, il tombe, et là, il est compté, alors qu'il devait être compté, parce qu'avant, il a touché le sol, avec deux points, ça fait quatre points touchés au sol, et après, un coup, d'autant plus qu'avant cela, il était déjà deux fois au tapis, je crois, une, deux fois, donc première faute de l'arbitre, alors ça, c'est troisième, quatrième ronde, Joshua, il est touché, il est knockdown, avec deux crochets, on ne sait pas, c'est de droite ou de gauche, il tombe, là, c'est les coups pas forts, là, c'est les coups pas forts, qui l'envoyaient au tapis, parce que déjà, le système nerveux était abîmé, il ne suffisait pas à grand chose, pour qu'il tombe, donc qu'il tombe, là, il se relève, vu que le cou n'était pas dur, et il est tombé, il se relève plus lucide, qu'après, les deux ou trois autres knockdown, tu vois, il n'était plus touché, et là, il se relève, il est plus clair, et vu qu'il est plus clair, tu vois, il a fait le fanfariol, on dit, genre, comme ça, la longue sortie de sa bouche, genre, il regardait son manager, je ne sais pas qui, tu vois, un petit peu, il jouait, là aussi, TikTok, je ne sais pas quoi, il s'est dit, si je mets K.O. mon adversaire, ils vont reprendre mon visage, quand je suis rentré, mon visage d'Ivan Drago, de mes passages au tapis, ça, et voilà, la droite qui va passer, je vais mettre knockdown, ils vont tout mettre compilation, tu vois, il était dans TikTok, le gars, donc, il y a ça, et après, il y a un autre, je ne sais plus, dans la quatrième ronde, ou cinquième, le combat a duré cinq ronde, je crois, il va, il va tomber, il trébuche, machin, et l'arbitre, il fait quoi, il dit stop, il lève les mains, il dit stop, mais pendant quelques secondes, il se retourne, il regarde tous les juges, comme ça, le ring, il fait le tour, il regarde partout, stop, 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 alors que, là, Dioshua, il est trébuché, je crois, et, il va, donc, les commentateurs, ils ont tous compris, arrêt du combat, je me dis, attends, il arrête pour ça, tu vois, il ne fallait pas arrêter, voilà, il est tombé, le gars, tu vois, il n'était pas knockdown, et même s'il y avait un coup qui est passé, et tout, mais c'était plutôt, si tu vois, tu regardes les jambes, tu vois, le pied était coincé, donc il tombe, et il a trébuché, il dit stop, 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 et après, il va vers Dioshua, il regarde, il est lucide, il lui fait, c'est bon, tu peux reprendre le combat, alors que c'est stop ou pas stop, alors que, je vais vous dire, les règles aussi, pour arrêter le combat, l'arbitre, il lève les mains en haut, il dit, il dit, arrête, le combat est arrêté, pour dire qu'il n'y a pas une knockdown, tu fais le même geste, mais on bat, tu fais comme ça, il n'y a pas une knockdown, ça c'est le geste, il n'y a pas une knockdown, alors que, pour dire qu'il n'y a pas une knockdown, il faisait comme ça, il voulait dire stop, mais il s'est repris, c'est grave aussi, il s'est repris, c'est grave, parce que tu mets un doute, dans la tête des boxeurs, etc., il peut se déconcentrer, tu vois, du bois, il peut se relâcher, se dire, ah, j'ai gagné le combat, et après l'arbitre dit, non, tu dois reprendre le combat, et tu dois te reconstruire, reconcentrer pour un combat, redevenir animal, tu vois, donc voilà, donc c'est ça aussi l'arbitre, il ne savait pas les mains, enfin, lever les mains, ou baisser les mains, enfin bref, pour dire, il n'y a pas eu une knockdown, mais en fait, il voulait dire, le combat est arrêté, je pense, bref, donc il y a eu ça, et après, il y a Joshua, qui touche avec sa droite du bois, et il se dit, bingo, c'est ce que je pensais, c'est la vidéo TikTok, qui va bombarder tout, les shorts, Instagram, je me suis fait tabasser, et ma droite, elle touche, c'est ce que je voulais, de toute façon, je ne pouvais pas boxer 12 rondes, et physiquement, peut-être, il l'aurait tenu, comme je disais, il était plus préparé physiquement, que techniquement, et voilà, il misait sur sa droite, sa droite touche du bois, du bois sainte, il est jamais, il n'est pas sonné, mais il est, il est un petit peu, déconcentré, il est ébronlé, un petit peu, et il recule, il recule, il recule, assez lucide, et Joshua, il lui envoie un uppercut, du bois le touche avec la droite, donc, première alerte, et Joshua, il fait quoi ? Quand il avance sur lui, il avance comme ça, tu vois, les mains basses, tu vois, pas concentré, pas construit, pas les mains hautes, et la même chose, il fait Joshua, mais direct du droit, je crois, où il percute, du bois, il fait pareil, la droite en contre, tu vois, avant que Joshua envoie le coup, il l'envoie, et du bois déjà, il touche aux mâchoires, la tête en avant, donc la tête en avant, c'est déjà un gros chaos, et il ne peut pas se lever, voilà, et c'est le chaos, voilà, je vous ai expliqué un petit peu, tous les chaos, même si tout le monde vous a expliqué, tout le monde vous a dit, voilà, donc, voilà, et je reviens tard, pour réaction, pour ce combat, mais vous avez compris, c'est, comme je vous disais, c'est un prétexte pour reprendre les vidéos, et aussi, je voulais parler aussi de ce combat, avec des émotions amoindries, parce que j'avais plus d'émotions, quand le combat venait se terminer, ou le lendemain, mais là, on est plus calme, et maintenant, Dubois, Dubois, les potatoes, contrairement aux d'autres combats, Dubois, il avançait assez intelligemment, avec bravo, et des enchaînements de coups, énormément d'enchaînements de coups, il a fait ça contre Miller aussi, super combat il a fait, je pense qu'il a fait contre Miller ça, où, j'ai dit bravo, il prend énormément de coups, il ne branche pas, il fait des belles enchaînements, tu vois, il ne travaille pas sur un ou deux coups, tu vois, ils ont même entraîneur que, que, Tony Oka, donc j'espère que Tony Oka aussi, il va travailler sur, il va faire des enchaînements de coups, et pas sur un ou deux coups, comme il sait faire Tony Oka, donc il y avait, en plus il y avait, de la part de Joshua, une attaque, et tout de suite deuxième, et tout de suite troisième, tu vois, il y avait ça, ça c'est important, rare chez les professionnels qui font ça, les poids lourds, je voulais dire, chez les poids lourds, et en plus, Joshua travaillait en bas en haut, et en bas, des coups durs, comme je vous dis, il faisait, la vague des attaques, c'est à dire, une et tout de suite deuxième vague, troisième vague, et bien premier knockdown, c'était ça, il fait une attaque, et bien tout de suite deuxième, quand Joshua, il ne s'attendait plus, alors qu'il faut toujours s'attendre, que ton adversaire, t'attaque, tu es la championnat du monde, de boxe professionnel, poids lourds, donc, il y a ça, très bon, ce que j'ai aimé aussi, chez Dubois, il a dit, ça juste après le combat, ou d'interview d'autres, quelques jours après, je ne me souviens plus, c'est que, il a dit, il n'a pas dit, je vais casser la gueule, de tous mes adversaires, il a dit, je vais être encore plus intelligent, je vais travailler encore plus sur ma technique, c'est vrai, et ça m'a beaucoup plu, c'est pas genre, je suis champion du monde IBF, et voilà, je suis le plus fort, tu vois, trash talking, tout ça, maintenant c'est moi, le roi de la boxe, tout ça, pour les poids lourds, et, ah ben non, je vais travailler, plus technique, plus intelligent, plus d'enchaînement, plus, 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 voilà, c'est pas genre, il devient champion du monde, comme Andy Ruiz, un petit peu, voilà, j'ai atteint le sommet, l'Everest, et maintenant c'est bon, maintenant je descends, tout ce que j'ai à faire, c'est descendre, il a fait ça Andy Ruiz, et, et du choix, Dubois, en tous les cas, verbalement, il a dit que, c'est maintenant que ça commence, et je dois être meilleur et meilleur, voilà, donc ça, ça m'a plu, du choix les bouteilles maintenant, du choix, il a, en fait, Dubois, bravo à lui, mais il a boxé avec un homme malade, du choix, il pouvait gagner, avec un coup, s'il touchait, mais, Dubois, à, Dubois, il était préparé à ça, Dubois, il était, il était plus motivé à gagner, et Dubois, il s'attendait à cette droite là, et d'ailleurs, c'est la droite, premier noctobre de du choix, je crois que c'est la droite que du choix envoie, et il esquive ses droites, en envoyant la droite, ça aussi c'est très rare chez les poids lourds, chez les boxeurs en général, quand tu esquives, et au même temps, tu envoies un coup, normalement, on esquive, et après, tu vois, crochet du gauche, ou tu décales, et après, il y a un encheu, mais là, c'était en même temps, donc il a préparé, c'était, non seulement, éviter cette droite là, mais utiliser la droite du choix, direct du droit, pour le contrer, tu vois, ça a failli le faire, mais il a, ça n'a pas fait, dans le premier noctobre, mais tout de suite après, il touche du choix, donc, du choix est malade, du choix est malade, c'est après le combat contre, Ruiz, Ruiz a fini sa carrière, c'est-à-dire que, son système nerveux, je ne suis pas un médecin, un neurologue, mais son système nerveux est touché, maintenant, soit il fait du klitschko, klitschko aussi, Vladimir, qui était, disons, invaincu, disons, champion du monde, et invaincu, avant cela, il était un petit peu bagarreur, et il prenait des coups, il prenait des coups, mais K.O., on le terrassait, tu vois, deux, trois fois, et il a adapté avec son entraîneur, le style de jab, le style chiant qu'on connaît, et accroché, jab, accroché, et comme ça, il a duré dix ans, invaincu et champion du monde, comme je vous disais, ce n'est pas parce que ce style, il aimait ce style-là, klitschko, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix, et du choix aujourd'hui, soit il adapte ce style-là, c'est-à-dire que ce qu'il a fait un petit peu, même beaucoup, contre Ruiz dans la revanche, contre Ruiz, il se déplace, bras avant, klitsch, bras avant, voilà, soit il fait ça aussi dans la revanche contre Dubois, mais là, ça va être plus compliqué, je crois, enfin bref, ça c'est autre chose, autre vidéo, mais, c'est que, pour sa maladie, voilà, c'est un petit peu, Ruiz, même beaucoup, à finir sa carrière, donc, dès qu'il y a un coup, l'Ebidato, il est vacillé, il est touché, il est vacillé, c'est un petit peu aussi, comme, comme, un Fury, Tyson Fury, qui finit la carrière de bronze bomber, d'Enterwalder, maintenant, depuis qu'il ait pris le KO, depuis, dans l'oreille, tu sais, où il saignait de l'oreille, depuis, quand on le regarde, boxe, il a, son orientation, on dit, équilibre, tu vois, l'équilibre n'est pas là, et Joshua pareil, tout de suite, c'est les jambes, chicken legs, non pas chicken legs, chicken dance, tu vois, tout de suite, les jambes qui tremblent, et, voilà, et après, tout au long du combat, tu ne peux plus retrouver l'équilibre, et, pareil, D. Hunter Wilder, je vous rappelle, dans son dernier combat, il a fait le tour, 360 degrés, en quoi il était en, 280e degré, le français, Jean Gillet, le touche plein de mâchoire, il tombe, donc, pourquoi il fait ce tour là, parce que, peut-être, les jambes aussi, ils ne l'écoutaient pas, le bas du corps, tu vois, dans le système nerveux, et toucher, c'est grave, et Joshua, aujourd'hui, bien sûr, il peut faire des gros combats, et gagner avec un coup, imaginez-vous, les Bouddhato, s'ils perdaient contre, contre, Nganou, Nganou, qu'on respecte beaucoup ici, mais, il aurait pu, il aurait pu prendre un coup, un coup de, de, Nganou, et tomber, qu'est-ce qu'on aurait dit, quel boxeur, super boxeur, Nganou, alors que, ce ne serait pas le cas, ce ne serait pas le cas, parce que, la boxe, ça s'apprend, voilà, dans la boxe, tu ne dois faire que la boxe, ça s'apprend, voilà, c'est comme ça, c'est comme tous les sports, mais, c'est poids lourd, son, son, menton est devenu, peut-être, un menton en vert, en tous les cas, système nerveux touché, et on aurait dit, super boxeur, Nganou, alors que, ce n'est pas le cas, je me répète, tu vois, et, et Joshua, les Bouddato, je disais, Fury a fini aussi, la carrière de, de, Deontay Walder, a montré aussi, peut-être, des maladies qui dormaient, mais, tu vois, les coups durs, ont fait surgir, ces faiblesses psychiques, parce que, depuis des années, tu prends des coups, donc, ça affaiblit, il y a un moment, il y a un coup qui arrive, qui, qui réveille ça en toi, du choix, maintenant, je disais, il peut gagner encore des combats, etc., avec un coup, un enchaînement, il n'est pas fini, mais, en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, on va le mettre, avec Fury, parce que, et ça, c'est déjà vomir, bien sûr, on va regarder, parce que, on est pris, on est pris, pour des, des billets d'argent, on va acheter des perpérus, machin, Fury, qu'on voulait, voilà, les deux a vaincu, on voulait qu'il boxe, ça boxe, les promoteurs ont dit, non, 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 ça, n'importe quand, même si, chacun va avoir, cinq défaits de chacun, n'importe quand, on organise, leur combat, le stade est rempli, on gagne autant de sous, on ne va pas, les gaspiller, leur titre, pour l'instant, c'est ce qui était dit, c'est ce que je vous dis, c'est ce que, pareil pour, Joshua Fury, pareil pour, Wilder, Joshua, pareil, et là, on entend quoi, je voulais dire pour finir ma phrase, ma pensée, c'est que Joshua, aujourd'hui, c'est un super bankable, il va être pour les combats, comme il a fait Nganou, comme il a fait, comme on veut, aujourd'hui, contre Wilder, parce que Wilder est fini, est fini, il peut toujours mettre KO, mais c'est pas ça, le boxeur pas fini, tu peux mettre KO, oui, tu peux mettre KO, et alors, mais c'est pas ça, c'est pas ça le boxeur, c'est pas ça, avoir une carrière, tu vois, et Tyson aussi, Mike Tyson, 60 ans, j'ai combien, 58 ans, tu mets contre Wilder, il va se défendre, il va avancer, boum, il peut mettre KO Wilder, et alors, que Tyson, il peut faire une carrière, aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, un coup, ça va paraître dire grand chose, et là, on va nous fourguer, des Ante Wilder, des Ante Wilder, Joshua, ça parle déjà, ça parle déjà de ça, Fury, qui a dit cette phrase là, il vient de me faire perdre 150 millions, quand Joshua a perdu, bah oui, il fallait penser avant, quand Joshua était invaincu, quand Joshua était invaincu, un vrai combat, parce qu'il n'était pas là encore, Turquie à l'Alchique, tu vois, il aurait fait ce combat, sûr et certain, mais les pisseux là, les mani mani mani, là, ils ne voulaient pas, bref, donc aujourd'hui, il y aura des combats, de Joshua, tu vois, voilà, des shows, des shows, comme ça, et pour nous faire croire, que c'est des gros combats, alors que c'est rien du tout, c'est des retraités, mais Marvel, c'est du Marvel, qu'on va regarder, mais bon, il va encore faire des combats sympathiques, la rembourse aussi, le titre, ce que vous voulez, mais même, peut-être qu'il va devenir champion du monde, pour la troisième fois, mais ce n'est plus le même, ce n'est plus le même, même Walder, s'il le touche, même son coup droit, il n'est plus aussi fort, même avec son conjoint du gauche, il peut envoyer au tapis Joshua, Joshua aussi, s'il le touche, il peut mettre KO, mais ça, c'est une autre chose, il ne sera plus jamais le même, c'est fini, Joshua, il a montré de plusieurs reprises, maintenant, plusieurs fois, que ce n'est plus le même, voilà, c'est fini en plus, en plus, vous savez quoi, quand tu es super préparé, physiquement, techniquement, en boxe, tu es super préparé, préparé pour un combat, et même si tu as le montant faible, tu supportes mieux les knockdowns, tu vois, alors que là, tout de suite, il est allé au tapis, le coup était gros aussi, quoi qu'il en soit, bon, le premier coup était gros aussi, après il récupérait, il se relevait du choix, parce que quand tu es prêt, physiquement, techniquement, tout ça, tu retrouves plus vite tes esprits, ça dépend de quel coup aussi, mais là, oui, il se relevé, tout ça, bref, en tous les cas, son physique ne suit plus, attention, danger, je vous dis, là c'est danger, franchement, là c'est son corps à démontrer des failles, des maladies, qui peuvent s'agrandir, se renforcer, plus en plus, avec d'autres combats, donc, j'espère qu'il va se préserver, l'entourage, les promoteurs, tout ça, ils vont pas se le préserver, s'il faut aller charbonner, pour l'argent, voilà, il va faire, ils vont le faire faire, mais c'est lui qui doit, et sa famille, qui doivent le penser, et le préserver. Pour les combats, un peu chaud, et tout, il va ramasser beaucoup d'argent, il va quand même nous régaler, spectacle, oui, pourquoi pas, même si c'est danger aussi, mais aujourd'hui, s'il arrête sa carrière, très bien, champion olympique, deux fois champion du monde, il a tout eu, il a gagné des millions, des millions, des millions, il a mis tout le monde à l'abri, il est à l'abri, c'est bon, s'il part, je vais pas le regretter, je vais dire bravo pour ta carrière, mais maintenant, il faut penser à ta santé aussi, voilà le bout d'un toit, un petit peu, une vidéo très longue, enfin, discutez tranquillement, dites-moi ce que vous pensez, si je faisais cette réaction, tout de suite après le combat, j'aurais parlé différemment, peut-être, mais là, on était plus tranquille, on a un peu développé, et je crains pour du choix, et bravo à Daniel Dubois, bravo à Daniel Dubois, je crains pour la suite, pour du choix, s'il continue la boxe, la boxe sérieuse, je veux dire, même la boxe n'est pas sérieuse, il peut prendre des coups, dangereuse, attention, dangereux, avec Wilder, c'est dangereux quand même, voilà, voilà les Boudato, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, je suis très content de vous retrouver, de vous retrouver, vraiment, vous me connaissez, si j'ai pas envie, je fais pas de vidéo, si je peux pas, si je pouvais pas, tu vois, je pouvais pas, et je vais pas la tête à ça, mais parfois aussi, j'en ai marre, et je fais pas, mais c'est rare que j'en ai marre, c'est souvent, et tout le temps, il se passe un truc, tu vois, quand je fais pas de vidéo, enfin bref, enfin bref, j'espère que, maintenant, ma vie va être, de telle manière, comment on dit, le fleuve tranquille, où je pourrais tourner beaucoup de vidéos, et vous savez que je me régale, à faire ça, de vous retrouver, de partager mon avis, en face de caméra, pas de montage, là, il n'y a pas eu de montage du tout, où je bois mon café, j'ai tousse, je demande pardon, je continue, je reprends, content de vous avoir retrouvé, de vous retrouver, dites-moi ce que vous pensez, vous avez pensé de tout ce que je viens de dire, si vous avez des choses à compléter, je suis là, je vais vous lire, et vous répondre, voilà, les datos, je vous dis à bientôt, très très bientôt, et bim, dans la gueule de, 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 de Joshua cette fois-ci, bim, dans la gueule de Joshua cette fois-ci, il est devenu fainéasse, de fainéasse Joshua cette fois-ci.